Est-ce qu'il y a un truc que tu as fait dont tu es extrêmement fier ? Ça peut être, je sais pas, une réparation où tu es dans le technique, je parle de réparation ou une mise en route ou de formation, quelque chose que tu retiens dont j'étais vraiment content d'accomplir. Ouais, peut-être une fois à Cuba, j'avais été dépanner un camion en fait sur le bord de la route. En fait, je sais pas si vous connaissez Cuba mais c'est très très compliqué pour acheter des pièces à Cuba. Ça, ça remonte de 10-15 ans et en fait, on avait trouvé des joints speed dans la ferme juste à côté où il était tombé en panne et le roulement du pont, on l'a trouvé dans un jardin chez un gars qui bricolait, on l'a trouvé dans son jardin. En plus, c'était un peu marrant comme histoire. Alors, c'est quoi que tu as réparé sur le camion ? Le pont. En fait, quand je suis arrivé, le chauffeur, il était plein de graisse, il avait du noir partout et toutes les billes du roulement étaient dans le fond du pont. On a réussi à redémarrer ça et à faire partir le camion. C'est assez atypique. Ah ouais, sympa. T'étais à Cuba avec A.A.Z ou c'était dans ton poste précédent ? Non, non, c'était pour la recherche de pétrole. D'accord. Tu recherchais du pétrole mais tu étais encore dans la mécanique au hasard des rencontres. Il faut beaucoup de machines aussi pour une mission de recherche sismique. Des fois, c'est 2 à 400 personnes. Ça dépend. Donc oui, il y a pas mal de véhicules. Il y a tout ce qui est camions, voitures. Ça peut être des foreuses. Ça peut être des bateaux. Ça peut être un peu tout. Des générateurs, etc. C'est en milieu du désert. C'est plus souvent dans les endroits désertiques que sur le bord de la plage.